Mesdames et messieurs, on est avec la maman du coupé de Calais, la première dame, Claire Bailly, la première dame du coupé de Calais. Je vous laisse avec le tout dernier club featuring Mani Bela et on revient. Mesdames et messieurs, très 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 belle vidéo de Claire Bailly featuring Mani Bela, tout ça c'est l'Afrique qui gagne. Côte d'Ivoire featuring Cameroon, ça donne quelque chose de super, ça donne quelque chose de super. Alors Claire Bailly, avant de parler de ton nouveau projet et tout ça, moi je veux qu'on éclaircisse cette histoire, ce clash que tu as avec Serge Beno, parce que tu as eu à dire sur ta page, tu as eu même à dire sur certaines radios, que Beno et toi, comme on dit en Côte d'Ivoire, la mort va sortir. C'est-à-dire que tu es avec lui jusqu'à l'Ascarace. Mesdames et messieurs, quand on dit jusqu'à l'Ascarace en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on est ensemble pour longtemps. C'est-à-dire que je suis avec toi, le palable, ça ne finit pas. C'est une femme bêtée, il ne faut pas l'intervoquer, son palable ne finit pas. Donc dis-moi, Claire Bailly, pourquoi est-ce que tu as réagi aussi violemment ? Normalement, tu es une femme, la femme c'est la grâce. C'est-à-dire que si Serge Beno, tu as manqué de respect avec les autres, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris sur toi et essayé de, je ne sais pas moi, essayer d'apaiser les choses, essayer de les laisser raconter ? Parce que toi, comme tu dis, il y a longtemps, les gens gardent ton nom. Et je sais que tu paries même que tu sais qu'il y a certaines personnes dans le milieu avec qui tu poses qui sont les premières normales à te dénigrer. Et tu n'as même pas là-bas ces personnes-là. Tu sais, Serge Beno, il ne sait pas, c'est parce qu'il a dit ça sur les réseaux sociaux, mais tu as réagi très, 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 très violemment. Et il y a certaines de tes femmes qui, franchement, n'arrivent pas à comprendre cela. C'est vrai, j'ai dit que lui, au moins, on irait jusqu'au bout. C'est quelque chose que j'ai dit. Mais c'est quelque chose que je veux changer. D'accord. Tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, croyant que moi, je suis en Jésus-Christ de Nazareth, comme je dis, moi, mon Dieu, que j'ai choisi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, il y a certaines choses. Tu rentres dedans. Après, quand tu regardes, tu sais que ce n'est pas un truc. Mais mon problème avec Serge Beno, c'est que je ne sais pas. C'était Serge Beno en contre-moi, Claire Bailly. Un, qui suis sa grande-sœur, en âge, et sa dévencière. D'accord. Et quelque part, je vais dire, qu'il lui a donné le nom, le mannequin des arrangères. Et après, comme on m'a dit, « Serge Beno, on a entendu le nom Serge Beno. » Après, ça, il est venu chanter par la suite. La première fois que Serge Beno m'a agressé publiquement, c'était quand je suis allé soutenir Dijia Arafat. Il s'est mis là en direct avec sa femme à côté de lui. Il m'a traité d'hypocrite. En disant, « Mon nom. » Il dit, « Tous ceux qui sont partis là-bas, Claire Bailly, c'est pas hypocrite. » J'appelle Serge Beno, je l'ai même dit, on m'a contacté, « Serge, en élevé-moi dans mon clash, je pense que tout le monde a suivi la vidéo. » Après, Serge, je l'ai eu au téléphone. Il dit, « Ne me fais plus jamais, c'est jamais chose. » Il a dit, « Excuse-moi, tu es dans l'euphorisme, vous voulez buzz. » Il a dit, « Non, moi, tu ne me mets pas dans le buzz. » « Moi, je ne me mets plus les buzz. » « Tu m'enlèves dedans, je suis parti soutenir. » « Mais si toi-même, tu viens, je veux venir te soutenir. » « Si que ce soit un artiste qui vient faire le Bataclan, je ne me pose pas que je ne vais pas l'exprimer la personne. » Il a dit, « Est-ce que si je veux faire une vidéo en direct ? » Je lui ai dit, « Ça ne me sert à rien. » « Ce n'est pas grave de dire qu'on me contente à moi, mais je ne me fais plus ça. » Je lui ai donné un conseil même de grande sœur, « Mais la prochaine fois encore, quand tu fais ta vidéo, s'il te plaît, évite que Madame soit dedans. » « Parce que c'est toi qui est ton pilier, c'est toi qui doit être parlé à la maison, dans le lit, mais pas dans le truc que tu fais. » « Est-ce qu'on l'insulte là ? » Beno, tu es un artiste que tout le monde respecte, tu as tes fans. Tout le monde sait que Beno, tu es professionnel. On peut te prendre pour le plus grand Michel. C'est moins clair personnellement. Je connais des gens qui t'insultent même jusqu'à tes parents, jusqu'à ta femme, jusqu'à la barre même d'eux. Tu les vois, tu les laisses. À cause de cette histoire de qui m'a tue, je ne sais pas quoi. Tu n'es pas de votre parole. Je me souviens de quelque chose. Quand tu nous as soucié pour dire « Non, c'est diaspora, ça fait rire, il n'y a pas de problème. » Quand tu dis même « Pas qui nous faire, ça fait rire, il n'y a pas de problème. » Mais quand tu te mets devant une caméra, un artiste comme toi, Serge Beno, un artiste de ton cran, qui t'assoit et puis tu te dis « Tu n'as plus un baille. » Et puis tu finis à Thomas, c'est les safari, le tinguin. Le safari que lui m'a fait éduquer, c'était son fion. Oh, mais pourquoi cette méchant s'étant ? Pourquoi lui décide de bafouer moi, mon travail que moi je fais ? Et puis quand tu décides en tant que qui ? Mais Dieu, tu veux dire que moi je suis fini ? C'est ça que tu n'as pas apprécié. Beno se bat pour sa famille. Le fils lui dit « Ah, j'ai payé une maison pour ma famille. » Tout le monde dit « Ah, c'est quelqu'un qui se bat. » Mais moi, je me bats pour mon père que je voulais. C'est ça que je fais. Le travail que je fais pour le nourrir, sans oublier ma famille, sauf que ma mère m'a laissé. Donc j'ai nourri ma famille. Le travail que je fais, et certaines personnes, que ce soit les managers comme les danseurs, ils vivent de ça. Donc un artiste peut pas venir s'asseoir, comme lui je veux dire, on peut lui dire que peut-être un petit ménage de vignes t'a provoqué, peut-être lui veut se le faire, on peut comprendre. Même un artiste comme Beno, tu ne vas pas te permettre, et puis tu finis de lancer cette vangée-là, puis tu t'as sois, puis on lui dit « Donc toi, tu es la vitrine, on est jaloux de toi, parce que c'est parce que tu mousses quand il traite de ceci. » Je m'en fous de ce qu'il est, c'est sa vie. Parce que ce n'est pas ça qui fait son travail, en réalité même. C'est quand on traite Beno, c'est ceci, c'est là, c'est là, c'est là. Ce n'est pas la réalité, c'est pour ça qu'il fait son travail. Dieu l'a béni, on ne peut pas lui arracher ça. C'est son succès à lui. Mais quand il y a ce succès, il faut apprendre à respecter les autres. Quand il ne t'a pas sonné dans quelque chose, tu ne rentres pas dedans. Quand il ne t'a pas appelé dans quelque chose, tu ne clasches pas les gens qui ne t'ont jamais clasché, surtout moi. J'ai envie de les faire faire ça avec les gens qui te font mal. Mais moi je n'ai jamais rien fait. Tu ne sais pas ce que j'ai fait à Beno, pour qu'il fasse ce genre de choses. Mais moi j'ai décidé, c'est parce que j'ai le laissé à Dieu. C'est ce qu'il veut dire. La prochaine fois, c'est qu'il veut n'en faire ce soir. Mais il laisse à Dieu. D'accord, mais Beno et toi, normalement, je pensais qu'il ne l'a jamais envoyé de problème entre vous parce qu'on peut dire que vous avez commencé un peu ensemble. C'est-à-dire que lui, il était arrangé, toi tu étais chanteuse, il arrangé la plupart des... En tout cas, tes premiers sons et tout. Voilà. Donc moi, je ne sais pas. Non, je ne comprends pas. Peut-être que le jour où vous allez la voir, il va lui dire quel problème est-il avec moi ? Il va vous expliquer. Parce que je ne sais pas. Parce que la première fois que j'ai eu le téléphone, il dit qu'il n'a plus le fait. Qu'il va prêter ses esprits. Je lui dis non, il ne le fait pas, ça n'est pas grave. Mais tu refais la même chose. Tu me clasques, tu me mets des dents. Pourquoi ? Que nous on se plaigne, que tu es un peu diaspora, d'accord, je peux comprendre, mais que tu sortes des phrases comme ça, tu déclasses les gens les phrases, est-ce que c'est normal ? Et puis dire, toi, tu es nu, tu es ceci, tu es cela. Ça va te plaît ? Quand les gens disent ça derrière l'écran, on peut comprendre, on se fait tout, on ne sait pas chanter, tu ne vaux rien même. Ça, tu peux accepter. Il y a quelqu'un qui te cherche comme toi, nous, on fait le même travail. Quand tu te cherches, pourquoi dire ça ? Pourquoi faire ce genre de choses ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je te fais ? De toute façon, quand on va le rencontrer, d'une façon, moi, j'ai demandé un farafra avec de l'autre. Il a fui, parce qu'il connaît mes questions. Il dit, il ne fait pas le farafra. Il a fui, il a fui le farafra. Moi, je n'ai pas peur. Moi, j'ai dit, il a dit ce que je l'ai dit. Il a fui le farafra. Il a dit, OK, je lui ai répondu la vraie question. Il a fui. Parce que je ne sais pas, il va expliquer ce que je lui ai fait, ce qui fait qu'il veut forcément, moi, mes papes, mes papes, mes papes. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut que je dis, lui et moi, on est un juste bon. Il se comporte comme une femme. C'est comme ça, il est traité d'une femme, homosexuelle. C'est-ce que Kedivara a dit des choses comme quoi il avait des prouves. Est-ce que c'est comme vous étiez dans la même rouvance ? Avec Kedivara, toi et Arafat, oui, oui, je veux. Vous étiez dans la même rouvance. Vous étiez, comme Benoît, vous étiez un parti unifié. Vous avez fait vos parables de tout ça. Voilà. Quatre artistes. Claire Bailly, Kedivara, Arafat, et Bordeaux. Et là, maintenant, est-ce que ce n'est pas parce que Kedivara l'a traité d'homosexuelle que tu l'appelles copine d'un aujourd'hui ? Non, c'est après mon fait que Kedivara a fait cette vidéo qui était long, il a dit, il a dit... Ah, c'était après toi ? Oui, il a dit, il a envoyé mon père un prisant pour vérifier le... Oui, c'est moi qui dis ça, il faut dire non, que tu te comportes comme une femme. Parce que le comportement que tu as là, c'est une femme qui se comportent. Et comme moi, je suis une femme, tu ne veux pas plus femme que moi. Donc moi, je vais te montrer que je suis plus femme que toi. c'est ce que j'ai dit. Et moi, le problème, il y a un truc que les gens doivent savoir. Parce que quand tu regardes même dans les commentaires, on pense que les gens accusent Beno de l'homosexuelle et qui pensent que c'est ça qu'ils font. Non ! C'est lui, mais il faut que on l'accuse de tout ça. Parce que ce n'est pas ça. Moi, je le trouve, quelqu'un de l'homosexuelle, c'est sa vie. Vous voyez, ce n'est pas le mosexé qui fait le travail. Si Beno, il le montre, c'est parce qu'il fait bien son travail. c'est parce qu'il est professionnel. Après, il y en a encore un des gens qui ont été au-dessus de ne pas faire plus, je ne suis pas. C'est l'affaire avec moi. Bien sûr. Voilà. Donc, qu'il arrête de piquer ses amis et de se jouer comme c'est la victime. En fait, il le fait même quand tu provoes tes amis, mais c'est le strict. Moi, tu te fais sortir aussi pour pouvoir te faire mal. Après, il faut te blesser aussi. Voilà. D'accord. C'est tout. Et donc, il ne se fait au mot. Il ne se fait au mot. Mais qu'est-ce que j'en ai que tu es rentré et que tu es arrivé là-là ? Ça, c'est ton problème. Tu as dit ça dans un direct. Moi, je regardais direct. Tu as dit mais où tu es rentré et que tu es devenu ce que tu es là ? Ça, c'est ton problème. Mais moi, je dis que ce que tu as fait, tu as dit que ça ne me plaît pas. Oui. Mais c'est la vérité. C'est l'unique. On lui dit qu'il est au mot. Il n'est pas au mot. Ça, c'est juste que ça regarde. Je le dis, je le répète, je lui dis encore. De l'on est professionnel. En unanimité, personne ne peut dire qu'il n'est pas professionnel. Oui, non, il est très professionnel. Il bosse bien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il connaît son travail. Rien à voir. Donc, il arrête, moi, mon problème, qu'il arrête de se comporter comme une femme parce que c'est le mec qui se comporte comme ça. Moi, je ne m'attaque pas. Je lui ai décidé que je lui au moins va juste se croyer. Moi, je le laisse. Moi, je laisse moi à Dieu. Si il vient d'en à son enseignement pour m'attaquer, je le laisse à Dieu. Parce que je ne sais pas ce qu'il fait à Benon. Pour que lui s'assure, il faut décider, il faut dire non, quand il est fini, quand il n'est pas fini. Comme lui, il est Dieu, tout continue. Tu comprends? Si non, ce n'est pas ça qui fait que Benon mousse. C'est parce qu'il travaille qu'il mousse. Mais qu'il arrête de se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Qu'il arrête. Maintenant, si la vie se mêler de ceux qui ne le regardent, ne le regardent pas, qu'il attaque ceux qui l'attaquent, ceux qui l'attaquent, les jurés, le lui offre, un foot, sa famille et tout. Mais qu'il nous attaque, moi, je l'attaque. C'est ma question que je pose. Mais oui, je suis d'accord qu'il a mal fait de t'attaquer ça, tout le monde le sait. Il a mal fait de détenir des propos injuriers à ton égard, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé déjà à faire des vidéos pour lui donner des conseils quand il commençait ses parables avec Debodou? Parce que tout le monde dit que c'est un Michel qui est dans la provocation. Il a provoqué à Rafa, que répondait à chaque fois. Il a provoqué Debodou, Debodou a insulté sa femme, a dit des choses et tout ça. Pourquoi tu as attendu qu'il arrive sur toi pour commencer à parler? Donc, c'est vrai que quand on attaquait les autres, ça ne faisait rien. C'était si tu regardais. Pourquoi ça ne faisait rien? Ça ne me plaisait pas. Mais pourquoi tu n'as pas donné le conseil à donner dans une vidéo pour lui dire, mon ami, tu es comme une femme, c'est quoi tu fais quoi? Mais non, mais moi, je l'appelle. Moi, je crois dans une vidéo parce que c'est vilain. En fait, c'est ce qui me met en retard. Tellement il s'agit de se poser devant les caméras pour pouvoir faire des vidéos. C'est ridicule. On l'a fait. Quand tu veux parler avec une personne, tu parles avec la personne au téléphone pour dire, ah, vraiment, ça, je suis d'accord. Là, c'est que j'entends le faire un autrement. On peut essayer de voir qui me font ceci, parler. Si je ne m'abuse, comme il n'y a pas trop ça, parce qu'il a un peu plus d'affinité avec mon manager que moi-même parce qu'on ne pose pas comme ça. On se voit comment on est avec une activité comme ça à l'autre. Non, il n'y a pas vraiment sans doute. C'est plus, plus tôt, avec ces filles-là, je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai vu ça, comment on peut voir les filles-là, voilez-les. Ces filles, qui sont les filles, voilà, je leur demande, ils disent, eh, non, on va, comme ça, c'est un Michel, plus ils le font comme ça. C'est parti comme ça, c'est parti, qu'est-ce que moi je peux dire les dangers de m'asseoir devant la télé, comme ça, comment on te pile pour ajouter, c'est un peu pas le pilage, mais est-ce qu'il faut qu'ils comprennent ? Tu comprends ? Quand c'est comme ça, tu ne les connais pas chez eux, ça, c'est ce qu'on te dit, tu ne les connais pas chez eux, il faut les appeler, tu vas donner un conseil, il faut les appeler, et c'est ce qu'on fait. D'accord. Tu comprends ? D'accord. Maintenant, bon, les gens disent que tu es, que tu es allé un peu loin, que tu étais tellement fâché, que tu es allé loin, tu as eu une amanteuse de couche, tout ça, voilà, c'est vrai que tu faisais la pub en même temps, parce que tu es géri d'une maison qui fait, voilà, qui produit des couches, de s'aide pour les femmes, vous voyez, tout ça. On ne sait pas, c'est parce que tu voulais faire la promo en même temps, avec jouer ton rôle d'ambassadrice, et en même temps, tu as attaqué le bonheur, tu as allé parler des couches, tout ça, bon, c'est fait comme si tu confirmais aussi le fait que, bon, parce qu'on dit que les gens qui donnent l'aide derrière, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils portent deux couches, donc, pourquoi est-ce que tu es allé aussi loin, Cléb Bayou ? Pourquoi est-ce que tu es allé loin ? Tu es allé loin, Cléb Bayou ? Mais je ne sais pas allé loin. Tu es allé trop loin, vers la fin, voilà, c'est loin, parce que moi, ça m'a perdu ça. Je ne sais pas allé loin, quelqu'un qui cherche à te casser, tu vas dans son sens. L'un qui décide d'asseoir, devant toute une nation, qui te dit qu'il n'entend pas cette situation, mais tu vas dans son sens. Cléb Bayou, Bougounou a dit une petite phrase sur moi, c'est ça qui a envoyé tout ça. Oui, c'est ça qui a envoyé tout ça. Ah ! Il a dit une petite phrase, ça t'a envoyé beaucoup de phrases. C'est le michet, là. Ah, c'est ce qu'il y a dit, moi, je n'ai pas dit ça. Voilà, comme c'est le michet, c'est une femme même qui a une michet. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est femme qui a une michet, et comme moi, c'est femme. Donc, on est dedans. Donc, quand tu fais du studio avec une femme, c'est qu'elle peut te dire qu'elle peut te dire « Non, ça, c'est bon travail. » Voilà, c'est notre travail. « Il nous permet de dire tout ce qui va te faire mal. » Voilà, sinon même là, c'est pas ça. Non, on est dedans. Donc, c'est ça, c'est ça qu'il y a là. Donc, tu ne trouves pas que tu es allé loin. Pourquoi ça, il est allé loin, ça ? Mesdames et messieurs, excusez-moi, il y a un peu de son maladeur qui est là, qu'on va passer, on va lui passer le micro, il va dire un petit... Viens, attends, bon, venez, j'ai une question pour toi. Viens, j'ai une question pour toi, messieurs. Messieurs, venez, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous, là. Venez, s'il vous plaît, messieurs. Pour mieux le messieurs, s'il vous plaît. Pour mieux le messieurs, je vous dis. Parce que je vais lui demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi, il n'a pas donné de conseil à son artiste. Parce que son artiste est avant tout une femme. Et Clébdahy, en tant que femme, Clébdahy est respectée dans ce pays. Clébdahy, franchement dit, les gens parlent mal d'elle, mais quand ils sont devant elle, c'est l'irrespect. Et Clébdahy est allé jusqu'à rentrer dans cette imbassesse, Clébdahy. Ça, tu rentres dans cette imbassesse. Tu allais jusqu'à mon trou de couche. C'est l'ambassadeur de couche. J'ai un souci avec ça. Non, moi, je suis content. Je suis content. Il y a quelqu'un qui veut dire, attends, c'est ma copine, à moi. Ma copine, il fait un truc, un événement. On lui donne une clé. On lui dit merci à mes fans. Il dédie le truc à partir. Je ne sais pas si tu parles de partir unifié. Moi, il faut donner un cadeau. Quand on te dédie quelque chose, finalement, les choses, c'est de faire un petit cadeau. La bérissée ambassadrice de quelque chose. Tu es ambassadrice d'une maison de téléphonie. Pourquoi tu n'as pas donné un téléphone ? Non, le contrat est fini. Oui, oui. Je suis en contrat encore avec... Mais la réponse à tous ! Clébdahy a la réponse à tous ! Hâte de me caler dans le temps, emmener les réponses ! Le contrat est fini. Donc, tu as préféré... Voilà, c'est que je suis encore dedans. Je préfère, je préfère tout. D'accord. Sinon, moi, j'ai vu les commentaires des gens qui t'aiment vraiment. Voilà, qui franchement, sont fatigués de te voir. Voilà, ils sont fatigués de te voir. Faisant des clashes, etc. Je les promets, franchement, comme je l'ai dit, je les promets, parce que moi, j'avais décidé de partir en scène bien avec ma copine. C'est moi, j'appelle ma copine, puisque, comme je l'ai dit, il a un comportement de faim. Mais j'ai décidé, vraiment, s'il veut qu'il m'attaque, comme je le fais. Parce que pour rien, il m'attaque. Moi, j'ai décidé de laisser tout ça tomber. Mais si il t'attaque d'une manière, tu ne vas pas me bêter, tu ne laisses pas pour toi. Non. Puis s'il m'attaque, et puis il dit ça, c'est, 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 là, moi, je vais m'en sortir un bidon. Oui, voilà, c'est que Beno a dit, dites-lui merci de m'attaque. Puis moi, j'avance. C'est ce que je lui dis. D'accord. Si Beno m'attaque, je me suis appelé à faire mes directs. Voilà, c'est que Beno a dit de moi, dites-lui merci. Il a dû continuer. Il ne rentrerait pas dans cette bassesse. Parce que ce qu'il fait, là, c'est trop vilain. Moi, je le dis et je le répète encore, c'est le sorcier même du coupé de Calais qui est là. Ça, c'est moi qui le dis. On accusait à Raphaël, on disait au tout en temps, mais quelqu'un qui ne te fait rien, tu limes la pression comme ça, tu dis, tu as une petite fraise, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pour toi, c'est Beno le sorcier du coupé de Calais. Moi, je le dis ça. Claire Bailly, et je cite, Serge Beno, Ania, c'est le mannequin des arrangeurs, Makaraki, Makarapun, tu n'es pas, il faut écouter. Tout ça, c'est le nom de Serge Beno. On dit que tu es le sorcier du coupé de Calais. Moi, je ne fais plus du coupé de Calais, ça fait des années. On va te croiser, on va te demander. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas. Pour venir, on va parler. Il faut venir, on va parler. Pourquoi le petit qui a fait son fiel, qui a fait son français ? Tu as vu une publication du petit ici ? Moi, personnellement, je ne suis pas 16 minutes. Je ne sais pas. Ce n'est pas encore tard. Merci. À la fois, la soutenue, il a vu, il a vu la soutenue. Non, 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 les femmes, on ne va pas être dans les garçons. Lui, mais c'était son fiel là. Quand le petit l'a quitté, puis il est parti. Il n'est pas qu'il le produit en ce moment. Il a soutenu ? Ça, il voit plus le produit. Il a soutenu ? Non. Le petit dit que tu as pris son nom même pour voir moi me clasher, vous dit à tout le monde, c'est un téméon. Mais malgré ça, tu ne l'as pas. Hein ? Ouais. Tu le prends pour moi, ma soutenue, vous dites que tu es fini. Qu'est-ce qu'il a soutenu ? C'est une chose que les gens ne savent pas. Pourquoi il n'a pas soutenu ? On va lui demander. C'est ton petit. Non, je dis ça. Parce que les gens savent qui il a la réalité. Parce que tout juste, je dis que je prends pour la victime, mais passe sa vie à attaquer les gens, mais inutilement. Il se prend pour la victime, mais tout le jour il attend que les gens pourtant en réalité, en dessous, il fait des trucs que les gens ne veulent pas. Que les femmes nous posent la question. Faut qu'on n'a pas soutenu le petit, même sa farine la plus, ce mec qui dit, attire-moi, c'est le tindin, qui sont là, qui l'appelait même, de sa bouche, mais il a changé son nom. Je n'ai jamais vu ça. C'est trop vraiment dans la vie. Le petit a fait son français. Elle, c'est petit, même, c'est pas fait une vidéo. C'est à la fois qu'elle a fait une vidéo, que mon Dieu a fait une vidéo depuis 130, qui tenait la chinalésie, qui tenait la chinalésie, les petits safaris, les enfants. Lui, qui l'a produit, qui était son producteur, il n'est pas même si il a bien produit parce qu'il a fait un scafatorie. Quand il a quitté tout quand il fait son français, il a mis un petit poste. Mais derrière, réponds. Moi, je dis que je suis passé, je ne vois que je n'ai pas vu de poste. Ah, c'est que toi, tu ne comprends pas. Il me dit que, par exemple, le commentaire, il me dit, je ne sais pas, tu ne sais pas. Que vaille-moi, je ne suis pas, les gens pour les suivre. Moi, je suis Claire Bailly parce que j'aime Claire Bailly, en tant que ma soeur, d'abord, de pas. J'aime Claire Bailly parce que c'est qu'elle fait mes clés. Je suis abonné Instagram de Claire Bailly, je le suis, je le suis, mais je commence de temps en temps, mais bon, on disait, depuis que Claire Bailly a réussi, bon, elle est dans le sud de derrière. Mais ce n'est pas bien, ça, on va régler ça, on va prendre ça. Moi, c'est que je m'en ai dit, on est dans ce milieu, on fasse se respecter. Et moi, j'ai décidé, je le dis devant mes fans aujourd'hui, à tous mes fans, si c'est le même de lui naissance en soir, me déchiqueter, me clasher, comme il le fait habituellement, j'ai décidé de ne pas m'occuper de lui parce qu'il n'en vaut même pas la peine. Parce qu'il s'attaque aux gens qui ne lui font rien. Ça, c'est perdre mon temps même. Parce qu'il avait décidé de dire que lui et moi, on va jusqu'au bout. S'il met, je le met. Mais vraiment, c'est perdre mon énergie. C'est parce que lui, il est arrivé à un niveau et il pense que nous, on va faire de notre temps. Moi, en tout cas, je ne sais pas, les dames ne connaissent pas comme ça. Donc, il dit à mes fans que je promets que je ne serai plus dans ce genre de bassesse, mais il ne serai plus dans ce genre de suce. Voilà qu'il a bien dit que Clébahi a conclu cette histoire et on va en finir une bonne fois pour toutes. Mesdames, nous sommes de retour avec Clébahi. J'ai essayé de l'attaquer, mais voilà, elle s'assassé défendre. Elle s'assassé défendre. Ah, mais Clébahi, dis-moi, oui, dis-moi, avant d'attaquer ton actualité, moi, je n'ai jamais compris pourquoi Clébahi n'a jamais fait un concert, par exemple, comme les autres. Par exemple, que ça fait 10 ans que tu es là et que chaque chanson que tu sors, c'est un carton. Pourquoi Clébahi n'a jamais fait de concert? Pourquoi? Pourquoi? Et pour ça, les femmes même sont fatigées chaque fois. Je ne fais que reporter chaque année, chaque année. J'ai décidé même de faire un concert depuis l'année 2016-2017, si je ne m'abuse. Mais à chaque fois, je vais me retrouver vraiment, pas dans les situations, mais soit je suis en Europe, en train de faire des choses. Mais je décale tout de suite. Il y a les gens qui me suivent, il y a les sponsors qui me suivent. Pourquoi il y a des sponsors? C'est les gens qui veulent financer. Voilà. Tu veux financer le concert? Je veux dire Mathieu, non, mais moi, on vient de vous parler. Et là, vraiment, j'ai décidé, il y a eu l'année 2019, Clébahi fasse le concert. C'est vrai que j'ai mis du temps. Tu as mis du temps, ce n'est pas par manque de confiance. C'est de Clébahi. Elle s'est fait Clébahi, à fronteux, à fronteux, à fronteux. C'est ça. C'est ça. C'est une nouvelle qu'à fronteux, à fronteux, à fronteux, J'ai commencé même, comme ça, à m'entraîner. J'ai même fait mon premier petit live, à l'industrie, dans le Subban. D'accord. Oui, oui, j'ai essayé. J'ai dit que j'ai commencé mon premier trip là-bas et après, je n'ai pas fait du suivi, c'est pour ça. Donc, vraiment, j'ai recommencé des répétitions et je vais m'y mettre même si je vais en Europe et il y a mes caisses là-bas aussi et qu'on continue à faire mes répétitions et tout. Et vraiment, pour plus m'espoir parce que j'ai peur. Vraiment, je pense que à chaque fois, je voulais avoir un son vraiment bien même que quand on peut beaucoup de choses. C'est quel son ? Viens t'appuissage encore. Tu as sorti le bras, c'est qu'il y a un à deux, à deux, à deux, à deux, à deux, il n'y a pas l'un de mes familles. Oh non, pour arrêter. Oh tu mousses, ah, tu m'arrêtes ça. Mais toi, viendra ton conseil, prends mon papa de mon sein. C'est important. Pourquoi, moi, tu passes à un nouveau ? Et ça, tout le monde dit les Agarawal, les Ramatoulaï, beaucoup de personnes, même toi, beaucoup de personnes me disent franchement, je promets cela. Cette fois-ci, c'est pas... Les fans, il m'a eu. Il m'a été mais je suis de passer. Oui, mais bien sûr, tout le qu'atome. Il y a même les nouveaux-sahis avec Manique Benad Il y a quelque chose qui te suit. Il faut faire le travail, il faut pas jouer à ça à Klaib Bailly. Arrête de n'exister. Oui, vraiment, vraiment. Mais Klaib Bailly, pourquoi aussi ? Peut-être que je me trompe, mais je n'ai jamais vu que Klaib Bailly a sorti un album. Klaib Bailly ne sort que des singles. Est-ce que c'est dû à la piraterie ou c'est parce que Klaib Bailly, elle s'est dit qu'elle n'a pas la force de pouvoir s'asseoir pour faire au moins l'album de 8 à 9 ou 10 titres. Là, en ce moment, comme tu l'as dit, je suis en train de préparer mon album, qui va continuer tout ce que je suis en train de faire. D'accord. Mais, auparavant, en 2014, on a essayé de faire un best-off, un best-off où il y a eu 2 ou 3 nouvelles chansons dessus, qui nous faisaient 8 titres. On a essayé de sortir sans faire un CD. On les vendait sur les terrains, mais en réalité, vraiment, il y a un coup de décalé là. Il y avait pas pris le CD. C'est pourquoi les gens ne veulent pas que je gosse ? Je comprends pas mon frère. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi les gens n'aiment pas votre musique ? Pourquoi les gens dansent la musique là ? C'est ce qu'il y a dit. C'est-à-dire qu'ils vont même plus même artistes pour être aux pirateurs pour faire les CD. Ils vont même, ils téléchargent. Sur les YouTube, tu prends ta vidéo, ils enlèvent le son. Ils vont voir les DJ dans les cabines avant. Pardon, tiens-en. Donc, vraiment, ils n'ont pris le carré dans mon quartier. Oui, mais déjà, bon, on va faire une parenthèse par rapport à ça. Aujourd'hui, à cause de la piraterie, il y a beaucoup d'artistes qui se flaignent et tout. Quel est toi ton avis là-dessus ? Aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les artistes ivoiriens arrivent enfin à vendre ? Sur tous les artistes coupés de calé ? Moi, à mon avis, aujourd'hui, même si aujourd'hui, les artistes… Parce que moi, j'ai sorti mon endôme. Voilà, certes. Mais je demande aussi à nos femmes d'aller sur les plateformes à téléchargement. Quand même payer 500 francs. C'est 1 euro. Oui, 1 euro. 500, 600, c'est-à-dire. Vraiment, faites ça pour vos artistes. Parce qu'on doit vivre de notre art, quoi. Parce que ça, comme je dis là, ça ne va pas sur le côté. Aujourd'hui, le coup de calé, c'est les spectacles aussi. Sinon, le côté vendre des CD, vendre des trucs. Pour qu'au moins un jour aussi, on peut avoir des disques d'or. Pourquoi pas les vrais disques dans ce monde-là ? Vraiment. Mais déjà, avant d'avoir des disques, pour payer les trucs à téléchargement, ça donne aussi de l'argent. Ça fait nourrir l'artiste et tout. Donc, vraiment, je demande à nos femmes. C'est vrai. Je ne sais pas, la piraterie. Chaque fois, vraiment, on se bat, on continue de se battre comme la piraterie. Je pense que c'est un fléau qui est vraiment trop grand ici, en Côte d'Ivan. Dans les autres pays, les gens ont vraiment tapé dur. Mais ici, c'est vraiment trop grand. Donc, tout ce que je peux dire, aujourd'hui, on met tout sur les plateformes aussi. On met les CD. Bien sûr. Il y a Apple Music, il y a Viva, il y a Spotify, il y a tout ça, quoi. Vraiment. Pour ceux qui disent que non, c'est le CD pirater qu'on fait et tout. Aujourd'hui, on a tout ça. On demande à nos fans d'amis dessus pour pouvoir télécharger. Donc, aujourd'hui, où on se parle, la musique que tu fais là, elle est vendue en téléchargement légal ? Oui. D'accord. Genre même les anciens sons, tu les as mis aussi là-bas ? Oui, j'ai mis aussi. Et j'ai mis ça depuis la France. D'accord. Super. D'accord. Super. Alors, parlons du dernier avec Mani Bella. Je voulais te poser la question de toi-même, tu m'as emboîté le pas. Dis-moi, le son, franchement, c'est bien fait. Très belle orchestration, en tout cas et tout. Mais comment est-ce que c'est fait ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Qui a contacté qui ? Bon, c'est vrai que c'est ta chanson. Elle est en France. Elle a fait tirer une dessus. C'est certainement peut-être toi qui l'as contacté. Mais comment est-ce que la rencontre s'est faite en fait ? Mais ça a été tellement facile parce que la plupart de mes spectacles sont en Europe. Je suis très souvent avec Mani Bella. Ah oui ? Apparemment, c'est une bonne amie en fait. Exactement. Une bonne amie, c'est trop dit. Comme je l'ai dit, dans le showbiz, on n'a pas forcément de meilleurs amis. On se connaît, on est collègues et tout. Mais le courant est tellement passé parce qu'on a le même style, on a la même manière. Elle est mince. Bon, la paix de Noël dit non, la seule chose que j'ai pas, c'est que j'ai pas la taille comme elle. Mais elle est mince, elle bouge, c'est une palaummane, comme elle a dit elle-même. Kukua Macea Mani Bella. Et le courant est tellement bien passé. La première fois on se croisait au Mans. Après ça je crois qu'on se dit, on est à Auxerre. Après ça je crois, sur Paris. Donc chaque fois, elle et moi, on se croisait. Et on devait même faire un show sur l'Italie. Mais malheureusement moi, j'ai pas pu. Donc du coup, le Mans se voit beaucoup sur les scènes. Je l'ai approché. Je l'ai approché. Je l'ai dit, waouh, pourquoi n'est-ce pas faire un truc à Cameroun ? Qu'est-ce qu'elle a adoré quoi ? Elle a adoré quoi. Elle a adoré sans même fait de taper. J'ai dit, j'adore et tout. Et j'ai essayé de donner ce thème projet, c'est-à-dire concept. Et quand j'ai donné, j'ai dit, ah moi, voilà comment tu me fais de bobrafiti. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'ai dit, bingo, tu vas le faire à l'international et tout. C'est petit, c'est parce-ci, c'est pas de bobrafiti. C'est des petits, mais ça tourne. Tout ça, m'a mis vraiment ses idées l'ensemble. Et avec la touche magique de Baby Pippie. Ah, c'est Baby Pippie qui a rendu ça ? Ah, d'accord. C'est tout ça, il y a vraiment assez de sonorités. Du coupé Baby Pippie, tu entends la musique comme on est en même temps dedans. Et aussi, du coupé, décalé le pied, du coupé, du coupé. Donc, c'est la magie du mystère Baby Pippie. Le mystère Baby Pippie. Voilà. On salue au passage. Voilà. Coucou à toi. Et c'est ce que ça a donné vraiment. On a fait du travail. On a fait le clic en France. Et voilà. Super, super. Super. Mais dis-moi, est-ce que tu as des échos au niveau du Cameroun ? Est-ce que le son est bien accueilli là-bas ? Est-ce que ça se passe bien ? Oui. Manu, de ce côté, elle vient. Elle a déjà quelques appels pour pouvoir caler le truc pour les fels d'années et tout. Et je pense que ça sert du tout. Super. Super. Super, super. Voilà. Et même chaque fois, on parle au téléphone. On m'a dit « Ah, tout ça, on dort bien. Tout le monde aime et tout. Franchement, bravo. Les gens aiment beaucoup. En tout cas, surtout ici, c'est du côté du Cameroun. Voilà. On a donné le jeu pour ça. Super. Puisque c'est deux étoiles. Deux magnifiques femmes qui sont en même temps dans le clip et tout ça. Ça donne quelque chose. Exactement. Franchement, moi, dès que tu as partagé le lien, je te suis. Je te suis. Je te suis. Mon frère. L'homme battant. Oui. Dès que tu as partagé le lien, je suis allé regarder. Parce que j'avais vu des photos, du tournage et tout ça. J'ai dit « Mais Clébbaï, ils sont en train de la maquiller. Ça ne finit pas. Les vidéos, tout ça. Mais Clébbaï, qu'est-ce qu'elle nous fait encore cette fois-ci ? » Avec les ongles qui quittent ici, qui arrivent à le boiler. Tu ne comprends pas ? On a vu que c'est quelque chose de fou et de puissant qui est sorti. Franchement, félicitations. Et moi, j'aimerais dire un truc. Nairie, tu ne comprends pas. Tu brûles comme ça, tu es frais. Mais ta femme te prend bien. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est Dieu. Quand on se met à genoux, Dieu fait brûler. Vraiment. C'est important. Si tu brûles comme ça, je ne comprends pas. Oui, mais c'est Dieu qui est fort. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, c'est… Et ton donné aussi ? Ah ! N'y a rien passé, maïs. Où vous m'allez le maïs, là ? En tout cas, c'est propre. Merci beaucoup, Clébbaï. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Alors Clébbaï, dis-moi, aujourd'hui, je sens que… Peut-être que je peux me tromper, mais je sens que tu es en train de diriger ta carrière à l'international. C'est-à-dire que je sens que, comme maintenant, du fait que tu es aussi basée en Europe et tout ça. Donc là, tu es en train de diriger du côté international. Ça dit même le pays africain aussi, l'Europe et tout ça. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand je dis que je suis basée en France, je suis beaucoup ici aussi. Il faut prendre l'inspiration ici en fait. Exactement. C'est ici la base. C'est toujours parti du sud. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand je vais en Europe, on tourne, c'est la communauté Ivarienne qui vient. Tu vois ? Mais on a besoin de plus. Donc, vraiment, j'ai envie d'explorer deux coins. Je veux dire que ça soit partout, quoi. L'April, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, partout. Et vraiment, sans me mentir. Même en France. Voilà. Avec la nouvelle génération, les gens d'Afro trappent là. Tu captes les choses. J'ai tellement de projets en tête. Parce qu'effectivement, j'essaie de passer le coup de joie vraiment. Faut qu'on déclare Bayé. Tout le monde connaît. Les amours, les anges, ils sont prêts. Je sais qu'ils sont là, ils me soutiennent. Et si vous ne voyez pas trop ici, c'est parce que je travaille. Je travaille pour nous. Pour aller vraiment de l'avant. Parce qu'on n'est pas encore arrivé quelque part. Il faut qu'on y va. Parce que même quand il arrive, tu n'es pas encore arrivé. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que les gens qui sont arrivés, ils viennent en repousser un peu. Oui, c'est pas fou. Au moins, on voit le minimum. Voilà. Donc, on essaie de travailler, toujours pousser. Et c'est ça. Tu ne t'es pas trompé. C'est pas fou. D'accord. C'est pas fou. D'accord. Alors, comment se fait la relation entre ton staff ici, diriger par Elfazo Pascal, qu'on le salue encore ? Mon frère, Elfazo Pascal. Et tu as certainement un staff là-bas aussi qui gère un peu tes tournées, qui essaie de gérer ton image là-bas. Ou ça se fait à partir d'ici ? Non, ça se fait à partir d'ici. C'est maintenant. Comme ça, ça va être grand. Même si Elfazo bien, il faut qu'il trouve en un second. Il y a des gens aussi qui s'y connaissent encore, même Lama dans les deux. Voilà. Qui connaissent le terrain. Voilà. Mais sinon, depuis Lama, on joue à Elfazo, et je parle avec lui. Tu sais qu'aujourd'hui, tout se fait sur Facebook, tout se fait via Internet. Donc, mais on trouve un orateur, on trouve un gros collaborateur. Il y a quelqu'un de Lama qui m'a aussi beaucoup aidé dans ce truc là. Comme ça, le clip. Il faut dire son nom. Elle donne les points. C'est la famille. Il s'appelle Sadam. Il s'appelle Sadam. C'est le passage. Voilà. Aujourd'hui, il travaille beaucoup avec Elfazo Pascal. Donc, vraiment, c'est une grosse équipe, une grosse machine qu'on va mettre en route. Parce qu'on a des collaborateurs, on a des gens qui nous soutiennent. Mais les deux, les deux, les deux, les deux qui travaillent là, c'est Elfazo et Sadam aujourd'hui. D'accord. Vraiment pour que les tous soient vraiment comportés à l'international. D'accord. Oui, je sais. Mais tu voyages. Tu penses qu'il va fuir ou bien ? Pourquoi c'est la fille ? Toi, je demande. Moi, il n'y a pas de question. Non, non, non. Je vais partout. Moi, en fait, j'ai pas de soucis de visa. Moi, j'ai le trouble là-bas. Et du coup, quand je suis là-bas, les promoteurs, ils savent que je suis dans les parages. Ils ne veulent pas trop s'emmerder et tout. Non, normalement, tous les pays africains où on va, je vais avec Elfazo, les danseurs. Mais pourquoi ? Mais il est déjà parti. Il a besoin d'aller un peu à son artiste. C'est important. Mais on doit repartir. Mais il va fuir. Dès qu'il est là, moi, il est temps de travailler. Il ne peut jamais fuir. Mais vous, vous le savez, il n'est pas resté. Lui, il sait pourquoi il n'est pas resté. Voilà. Vous le savez pourquoi ? Avant la base, il ne veut pas fuir. D'accord. Donc, on va aller pour le travail. Au contraire. C'est vrai qu'on va aller un peu à gauche, à droite. On va vraiment beaucoup tourner. Voilà. Ça commence vraiment à prendre. Et les autres fois, on tournait, on partait au Maroc, pardon, comment on appelle ça ? Le Mali. On ne peut pas tout. Un peu partout. Mais là, l'Europe aussi, il n'y en a pas resté. Je ne pense pas. Parce qu'il est déjà parti. On pose la question partout. Il y a des droits. Les gens fuient. Les maladies fuient. Les danseurs fuient. Ils ne vont pas remplir. Je ne sais pas. Absolument. Voilà. que je fais des chansons comme ça. Mais tu sauras vraiment bien. Parce que je propose des gros coutures. Et en même temps, je fais mes chansons solo. Voilà. Parce que comme on l'a dit, je propose un album. Voilà. Qui sera aussi une surprise aussi. Et vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai un projet. Et aussi, j'ai un projet de faire votre clarinette. Quoi ça ? Votre clarinette. Ah oui. C'est important. C'est important. Voilà. On dit à monsieur de bien travailler. De bien travailler. De bien travailler, j'en prie. Voilà. Tu travailles dès qu'elle est. Tu le laisses long. Avec ton temps, on est là. Enfin ça, vraiment. On va continuer. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça en place. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Honnêtement, il y a beaucoup de bonnes choses. J'ai envie de dire ici, mais que j'ai tout ça. Voilà. Et voilà. Il y a beaucoup de sorciers. Qui c'est pour eux-mêmes. Il faut garder un peu. Garder. Garder. Ah, madame de monsieur. D'ici 2-3 mois. On est dans cette bombe-là. Super. Clébahi travaille. Clébahi ne dort pas. Elle travaille. Elle bosse dure. Mesdames de monsieur, on était avec la maman du coupé-décalé. La première dame du coupé-décalé. Celle-là même qui a donné envie. Envie. Aux autres de la suivre. Aux jeunes filles. Vous savez que... Courage. Voilà. Donc, Clébahi, voici la caméra. Voilà. Il faut dire ton mot de fin. Et puis, bon, on va y aller. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'émission FAFA. Malgré le... Comment on peut dire ça ? L'emploi du temps extrêmement chargé. Tu as accepté de faire l'émission. Oui, j'avais vraiment envie et j'étais très ravie que tu m'inviter. Ok, ok. C'est très gentil. Et ce que je m'aurais dit tout à l'heure, tu parlais de mes jeunes soeurs. Je veux dire... Quand on parle toujours de jeunes soeurs, on ne parle pas forcément de l'âge. Moi, je suis fier de maintenir la maman. C'est pas cause de l'âge. En passant, j'ai fait un coup. Il y a un ami qui me disait la dernière fois. Claire, tu as quel âge ? Qu'est-ce que tu as 40 ans déjà ? Il faut que tu aimes quand t'appelles maman. Il dit, ben j'aime ça. C'est toi qui arrive t'initial. C'est normal quand t'appelles la maman. Oui, c'est normal. Il dit non. Comme ça. Donc, j'ai fait un coup au passage. Donc, j'encourage tout le monde. Tous ceux qu'on retient par le bas. C'est-à-dire que tu ne veux pas qu'on trouve. Tout le monde te décourage pour dire que tu ne vaux rien et tout. Crois en ce que tu fais. À moins, il y a une autre passion. Mais si c'est ça ta passion, si c'est ça que Dieu t'a mis sur ce chemin, Fais-le bien. Montez ce que je demande. Fais-le bien et que ça va te réussir. Ne écoute pas les gens. Attendez une minute. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Faut bien le faire et que ça te réussira. Parce que j'ai expérimenté ça. Si tu veux regarder. Je dis bien encore, si tu veux regarder les injures. Parce qu'il y a des gens qui ont une méchancité caractérisée. Donc, quand la méchancité est caractérisée, c'est-à-dire que pour rien, la méchancité n'est pas le mal contre tout ce qu'il veut. Mais, laisse-moi vous dire que ça, c'est la vie qui est comme ça. Si tu n'es pas prêt à accepter toute cette méchancité, quitte le milieu du showbiz. Mais si tu es prêt, si tu aimes ce que tu fais, supportez-le. Voilà, c'est à vous mes jeunes soeurs que je parle. Et battez-vous. Il y a personne qui me dit que non, club baï, c'est ceci, club baï, c'est n'importe comment. Je ne pense même pas à quelqu'un. Je ne pense pas au mal. Moi, quand je me réveille, c'est comment faire pour avoir un concept pour pouvoir faire danser les fans. Comment faire pour évoluer ? C'est ça mon rêve. C'est ça comme on me bat pour nourrir ma famille pour aller de l'avant. Et donner du courage à la jeunesse qui vient derrière. Moi, j'ai de la famille derrière moi. Donc, moi, ma famille, c'est mon secret. Voilà. Donc, battez-vous. Ne baissez pas les bras. Moi, je ne complote pas. Si vous m'avez vu quelque part, tu es dans mes pieds. Mais franchement, je ne complote pas. Je ne fais pas de bassesse. Donc, voilà. Dieu a témoigné tous. Battez-vous. C'est tout ce que je veux vous demander. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Et la dernière fois, il me disait que oui, club baï, tu es partie. Il y a des jeunes filles là. Quelqu'un vient de lui. Il y a des jeunes filles là. Elles sont ici. Ah non, je lui dis non. Elles doivent se battre aussi. Il faut qu'elles s'en sortent. Pourquoi dans les autres pays, il y a deux, trois casse-tains ? Femmes. Il ne faut pas nous. Bien sûr. Il faut qu'on dise. Ah non, non, non. La Côte d'Ivoire, on a clé embahis. On a amis. On a Vital. On a les jeunes. On a plein. Bien sûr. Voilà. Pourquoi il y a plein Cameroun, il y en a au Gabon qui s'en sortent. On ne dit rien. Et pourquoi pas nous. C'est la jeunesse. Battez-vous vraiment dans la doigture. Et puis, ne faites pas attention. Si tu es vrai avec toi et avec ton Dieu, je pense que tout te réussira. Donc, restez connectés. Suivez le fafa. Et le daire. Voilà. Il y a une aventure aussi qui est là. En tout cas, je dis merci à Ivoa TV. Pour tout ce qu'ils font aussi. Pour la musique ivoirienne. Surtout aussi pour la musique africaine. On est ensemble. C'était la Mahama. La première langue qui a coupé des canettes. Super. Mesdames et messieurs, nous étions avec la Mahama. La première dame du couple de calècle. C'est quelqu'un qui a commencé au bas de l'échelle. Comme elle-même, elle le dit. Aujourd'hui, elle n'est pas encore arrivée. Mais là où elle est arrivée, c'est Dieu qui l'a envoyée là. Et nous avons tout fait pour pouvoir faire une émission avec elle. Pour que vous la connaissiez. Sous une autre facette. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'est l'émission fafa. Vous avez à la caméra celui qu'on appelle William Santiago. Soko Soko à la supervision. Roland Le Bendy, c'était le réalisateur de cette émission. Pourquoi vous l'avez dit ? Ouais. Alors, on salue tout le monde au passage. Merci de nous suivre. Mon compte Instagram va s'afficher. Il s'affiche là maintenant, au bas de l'écran. Voilà. Vous partez sur le compte Instagram. Vous me posez des questions. Vous donnez vos avis. Et on va voir comment façonner l'émission pour que ça évolue. Merci de suivre Ivoire TV Musée. Rendez-vous la semaine prochaine. Mémorée Montaigne, Canal 209, Ivoire TV Musée. On est ensemble. Salut d'ailleurs.